Yo les amis c'est Kinoui et on se retrouve aujourd'hui après 5 mois pour un nouveau troll sur Call of. Je sais que ça vous a manqué donc j'espère que celui-ci vous plaira. Alors de base je partais sans trop d'idées en tête et il s'est avéré que je suis tombé sur deux joueurs belges. Alors ils étaient très sympas, ils m'ont même proposé de jouer avec eux. Et du coup je me suis dit qu'il fallait les troller un petit peu en parlant de la coupe du monde. Parce que je sais qu'il y a pas mal de tensions entre les belges et les français en ce moment. Alors je tiens à préciser que je veux pas du tout créer un débat dans les commentaires par rapport justement à la coupe du monde et tout. C'est juste une vidéo à but humoristique. Ce que je dis dans la vidéo c'est pour titiller un peu les belges qui sont en face et c'est totalement de l'humour. En vrai les belges je vous kiffe. En tout cas moi j'espère que la vidéo vous plaira. N'oubliez pas le like si vous êtes content du retour des trolls sur la chaîne. Et suivez moi par la même occasion sur Twitter, Insta et Snap. Pas Facebook parce qu'on s'en fout un peu. Allez petite musique nostalgique de la chaîne pour vous rappeler des souvenirs. Et puis moi je vous dis bon visionnage à tous. Chinoui Il y a des français ? Ouais. T'es français ? Non je suis belge. Ah t'es belge ? Ouais mais je quitte la partie parce que l'autre tient un lobby là donc si tu veux je t'invite. Vas-y tu m'invite ? Ça marche mais je vais t'inviter. C'est gentil. Pourtant tu pourrais être rancunier t'as perdu la coupe du monde contre la France. Mais c'est gentil. Ouais au bout d'un moment il faut quand même relativiser. Ouais salut loser. Non non pardon. Salut. Le Bédo t'as un micro ? Ouais. Ok ok. T'es juste un peu réservé quoi. Non je suis belge. T'as dit quoi ? Je comprends pas ce que tu dis mais je vais te dire oui. T'es belge toi aussi ? Ouais je suis belge. Ah désolé. Enfin non pas désolé. Toi ? Non non je suis français. T'es où ? Pardon ? T'es où ? T'es où tu m'as dit ? Je suis dans ma chambre. Ah mais t'es dans quelle ville ? Ah à Paris. Et toi ? En Belgique à Liège. À Liège ? Ah c'est pas là qu'ils fabriquent les bouchons ? Ouais. Ouais c'est ça. Mais du coup vous avez pas beaucoup fait péter de bouchons pour la coupe du monde. Tu veux toujours aller en MME ou bien tu veux faire une OC une fois ? Une fois ? Moi j'irais bien une MME une fois. Mais juste une fois. Pas deux fois. Bon allez. Sans mentir j'adore les Belges. Ah bah c'est bien. Bah écoute j'aime bien. J'aime bien ça. Je vais pas dire que j'adore les français mais bon j'aime bien certains français on va dire. Non parce que moi quand j'étais un peu plus jeune par l'âge et je sais pas vous avez quel âge ou ? Oh je peux pas te le dire. Tu peux pas me le dire ? Tu peux pas te dire quel âge que j'ai. Je vais en avoir 37. C'est vrai tu vas avoir 37 ans ? Eh ouais mois de décembre j'ai 37 ans. Putain je pensais que t'avais je sais pas 3-4 ans. Et en gros moi j'ai 22 ans tu vois. Et avant je faisais du judo et j'ai déjà fait un stage en Belgique. Voilà c'est tout. Et où ça ? C'était à Mons. Je sais pas si tu connais. Ah bah si je connais Mons. Il y a le fameux dépeceur de Mons. Je sais pas si tu connais aussi. C'est un tueur en série assez connu. Moi j'habite à Paris. Paris. Je sais pas si tu vois c'est là où il y a eu la descente du quart des français quand on a gagné la coupe du monde en 2008. Ouais bah tu vois tu vois tu t'en souviens de cet événement ? Les mecs je voulais savoir vous le système scolaire est un peu différent en Belgique qu'en France si je me trompe pas. Mais sinon c'est un peu toujours... Enfin c'est pareil quoi il y a des professeurs et des élèves. En gros c'est ça. Ouais c'est juste je veux dire par rapport au congé scolaire et le mercredi au fait. Mais vous faites quoi le mercredi vous ? Ah nous mercredi on a école. Ah mais nous aussi hein. Ah vous avez école aussi maintenant ? Ah ouais ouais on a école le mercredi attends. Putain attends vous n'avez pas école hein. Euh on n'avait pas école le mercredi après midi je crois ouais c'est ça. Mais même pensé à supprimer le mercredi. Ah bah c'est direct du mardi où je vous raconte un peu ma vie c'est pas grave ça vous dérange pas si je vous raconte un peu. Ouais tant que ça va tant que t'es poli et correct on sera toujours sympa. Maintenant si tu fais ton frimeux ça risque des problèmes. Ah non mais je... Sinon nous les belges on est sympa hein. Ah non mais les belges sont très gentils moi j'ai rien contre vous. Et puis je me la pète pas c'est pas du tout mon genre. Bah après on a gagné la coupe du monde 1-0 contre vous je crois si je me trompe. Ah ouais mais c'est pas grave non plus. Ouais 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 attends on va pas aller sur ce sujet là parce que bon. J'ai une aversion face à l'équipe de France les français je les aime bien mais l'équipe de France ils m'ont foutu là. Qui a marqué contre vous je m'en souviens plus ? C'est euh Mathuidi. Ah ouais ? Putain t'as vu mon score Bédo sérieux. Hé je t'ai jamais vu aussi bas dans le classement Bédo. Vous êtes aussi parc au foot. La petite je fais tout le temps des plus tranquille et là je fais ça ce qu'il je sais pas trop. Pas trop manger c'est trop lourd. Moi j'ai trop de frites. Merde je t'ai muté Groupe. Ah non une bonne grosse frite belge hein. Ouais. Une bonne grosse frite brèche hein. Une bonne grosse frite brèche hein. Kiwi Tsemer. Bah quoi ? Pourquoi il a dit Kiwi Tsemer lui ? Dans mon jeu t'es mort la crapote de t'es mort. C'est à dire que t'es mort. Je t'ai dit ça. Waouh. Pourquoi il me dit ça lui ? Dans mon jeu qui est mort la crapote de t'es mort. C'est à dire que t'es mort. Attention mon gars j'ai fait du judo hein. J'ai fait un stage à Mons. En Belgique. Hé putain mais c'est pas possible ça. Tu te dis qu'on perd ainsi ça me casse les couilles. T'es énervé ? Bah ouais ça me dénerve les compeuses ainsi honnêtement. Bande de chiette quoi. Ça joue carpette. C'est chiant à la fin. Bande de chiette. Ah je connaissais pas cette expression. Y'a quoi que vous dites vous en Belgique que nous on dit pas en France ? Genre les chiffres. Vous en France vous dites 78. Ouais. Et bah nous c'est 78. Ouais 70, 90, octante, dittante, ta grande tante. J'ai jamais compris au fait pourquoi vous c'était cette façon là de le dire au fait. Hé bah je vais pas te mentir que j'ai pas compris pourquoi tu disais 70 non plus quoi. J'vais dire jusqu'à 60 ça reste pareil. Et après ça y est il vous prend une folie de dire 70. Non mais regarde, regarde, hé tu vois ce que c'est une tente, une tente pour camper, une tente quechois ou un truc comme ça. Ouais 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 ouais. Bah imaginons qu'il y en ait 77. Vas-y dis-le 77 tente, comment tu le dis toi ? Bah 77 tente. Tu vois c'est bizarre 77 tente. Tu dirais que tu bégayes. Plein de choses comme ça. Et nous on dit un marqueur, vous vous dites un feutre. Ah non on dit marqueur aussi. Ah vous dites marqueur aussi ? Le marqueur c'est un gros feutre qui te permet de, enfin qui marque, enfin qui est compliqué un peu à s'effacer. Enfin tu vois c'est, enfin même moi j'ai pas compris je t'avoue je sais pas en fait. Moi je dis un stylo. Maintenant je pense que dans chaque région vous avez un petit peu vos dialectes et vos termes à vous. On dit pas dialecte nous. C'est quoi dialecte ? C'est quoi dialecte ? Votre manière de parler là si tu veux. Ah ouais nous on dit couloir. Ah ouais. Ah ouais si tu vas dire couloir ils vont te regarder et vont dire mais de quoi tu veux aller dans un couloir honnêtement. Ah c'est marrant. Vas-y dis-moi, excuse-moi je suis peut-être un peu relou, redondant 97. Mais dis-moi d'autres trucs que tu connais, que moi je dis pas. Par exemple un pull, comment vous appelez ça ? Un sweat ? Un pull. Un pull ? Un pull ouais c'est marrant ça. Eh qui m'insultait, eh qui m'insultait tout à l'heure là. C'est moi, c'est moi je regarde ça, je viens la verre tu vois. Mais pourquoi tu m'insultes ? J'ai pas compris, excuse-moi. Parce que t'es mort, t'es mort. Mais pourquoi il me dit ça ? T'es complètement siphonné mon petit. J'suis le tête de ton père alors ferme ta gueule. Attends t'as 8 ans et demi tu me prends pas ? T'as pas le droit de jouer au jeu de base quand t'as moins 18 ans. Mais je comprends pas, pourquoi il m'insulte ? Ah il est parti. Bon bah c'était juste un petit passage de violence gratuite quoi. Bah allez mais arrête de camper comme ça dans tes hautes herbes, sérieusement. Bah ouais mais il camp pas plavant, tu sais là où c'est un peu plus vert là, il camp pas plavant. Ce qui est marrant c'est que même quand vous êtes énervé, comme vous dites des mots un peu, un peu loufoques, ça me fait rire parce que c'est pas très... Attends, t'as encore rien vu, attends quand on va s'énerver Bédou et moi tu vas voir. Oh putain espèce de pauprenelle, c'est vraiment énervant. Tu vois tu serais capable de faire ça, c'est cool, c'est marrant, c'est marrant. Tu sais j'ai jamais mis mes pieds à Paris, jamais. Là en ce moment tu vois il faudrait pas que j'y aille, ça m'énerverait. Bah c'est vrai que comme vous avez perdu la coupe du monde... Bah c'est comme j'ai essayé de le faire comprendre parce que je travaille dans une ville assez frontière d'hier avec Roubaix et tout ça, donc j'ai beaucoup de clientèle française tu vois. C'est comme je leur explique et je dis limite vous auriez gagné, je dis mais de manière honnête. Ah non mais attends, excusez moi, je peux pas redébattre sur la coupe du monde, mais c'est un peu de la mauvaise voie ce que vous nous faites là. Moi ce sont les airs que Mbappé a fait entre autres, tu vois, de garder le ballon, de le lancer plus loin, Non mais je suis d'accord mais... On a resté 4h30 par terre parce que ça veut dire qu'il est tombé. Ouais, c'était tout le temps, honnêtement c'était tout le temps se rouler à terre sur la fin de match. Pour vous dire, alors j'ai pas le droit de le dire de base parce que voilà, mais Mbappé je le connais, il fait partie de ma famille, voilà j'ai pas le droit de le dire, ok, vous en parlez pas si vous voulez. Et on a fait un petit repas de famille il y a pas très longtemps, juste après justement la coupe du monde et tout, quand il est rentré en France. Et puis j'ai pu un peu parler avec lui, mais en gros on a parlé quasiment que de ça, vous vous en doutez. Bah il nous a expliqué qu'il avait fait ça parce que la veille il avait joué au curling et du coup il s'était blessé à la cheville et du coup voilà, c'était pas pour faire perdre du temps du tout, c'était juste qu'il avait mal à la cheville. Écoute, j'ai du mal à le croire, honnêtement j'ai du mal à le croire. Quand je vois, allez comment, les réactions qu'il y a eu ensuite dans la presse, sur les 30 dernières minutes, enfin 30, je veux dire 20 dernières minutes du match de foot, Belgique-France. Oui, je m'en doute que tu ne me parles pas du match de ping-pong. Il y a eu, je vais dire, 15 minutes d'arrêt de jeu quoi, maintenant voilà, ça n'enlève rien. Vous avez été champions, vous avez été champions, vous avez fait un beau match face à la Croatie, mais vous auriez joué comme ils ont joué face à la Belgique, comme ils ont joué face à la Croatie, ça aurait été un autre match. Ouais, mais du coup on aurait gagné 9-0. Plutôt que de défendre à 11 ans le goal quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'était pas très courtois. Sans jeu de mots, sans jeu de mots, bien sûr. Non, 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 non. Je pense que ce match, c'était un petit peu, enfin France-Belgique je parle, c'était un petit peu un match de hasard, tu vois. Sans jeu de mots, encore une fois. Genre c'était, c'était qui tout double, tu vois. Il n'y a pas de jeu de mots parce qu'il n'y a personne qui s'appelle qui tout double en Belgique. Après, qui peut s'asseoir à la table de N'Golo Kanté et dire je suis meilleur que toi ? Honnêtement, si je dois regarder les stats et certains sites de l'équipe de France, heureusement que vous avez eu un grand Hugo Lloris, quoi. Non, je ne sais pas si vous auriez été si loin que ça. Parce que quand tu vois que votre attaquant, il est champion du monde avec 0 buts marqués, 0 passes décisives, il faut quand même le faire, quoi. Tu sais, quand tu les entends parler, dire les noms des joueurs belges, allez, c'était Hazard, c'était Simon, alors que c'est tout simple de dire Simon, tu vois. Alderweireld, c'est tout simple aussi et c'était Adderhals. Simon, excuse-moi, c'est ridicule. Ah oui, mais il n'a pas choisi le gars. Ouais, mais alors que Mbappé, Pogba Giroud, tu vois, c'est stylé ça. Nous, on a le style un peu, tu vois. Alors que Meunier... Ouais, enfin ouais, ouais, non, quoi. Tu dors, quoi, Meunier. Ce qui m'embête un petit peu, je te dis, je n'ai rien contre les Français, mais voilà, tu sais, on en a bouffé, il faut dire quelque chose. T'as l'Espagne, t'as l'Allemagne, t'as le Brésil, qui ont été champions du monde plus souvent que vous et c'est pas pour autant qu'on en a mangé pendant 20 ans. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, vous avez gagné combien de fois, vous, la Coupe du Monde, déjà ? Ah, ben, 0, forcément. Ah, 0, ouais, c'est pas gagné. C'est ce que je me disais. Ça y est, ça a été 98, 98, 98, les champions du monde. Et oui, t'es champion du monde en 98. Au bout d'un moment, arrête de dire que t'es champion du monde en 98. Tu sais, entre deux, t'as eu le Brésil, entre deux, t'as eu l'Allemagne, t'as eu l'Espagne qui a été champion du monde entre deux. Tu sais, c'est toujours... un petit peu, un petit peu les rois du monde, ça, c'est un peu énervant. Il y a eu la Belgique aussi, entre deux, et la Belgique. Ah, ben, non, du coup, non. Et sinon, il y a deux, trois jours, je crois que c'est il y a trois jours, la Belgique a gagné les championnats du monde de pétanque. Je sais pas si t'as vu. Ah, ouais, je sais pas. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas un euphémisme, honnêtement, la pétanque, c'est un sport réputé pour faire le sud de la France. Honnêtement, la Belgique, la pétanque, t'as jamais entendu qu'il y avait des concours de pétanque en Belgique. Des concours de pinte, concours de pinte, si tu veux, on a des concours de pétanque, quoi. Ouais, ouais. Bah, peut-être des concours de pintanque. En tout cas, l'ambiance est cool, hein. C'est qui m'envoyait un message qu'on a gagné, tu vois, c'est exactement le genre de truc que je te disais, tu vois. On est en train de parler à deux, calmement. Et là, j'ai un petit connard de français qui m'envoie un message, on s'en fout, on a gagné, tu vois. C'est un mec qui nous entend ? Euh, bah, sûrement, hein, sûrement. Ah, ben, il est en face ici, Nico02, tu vois. Pour finir, je vais te dire un petit truc, en fait, je vous explique vite fait. Je fais des vidéos sur YouTube, et puis tout à l'heure, je suis en train de filmer. Est-ce que ça vous dérangerait si je mets ça sur ma chaîne YouTube ou pas ? Non. Non. Non, mais en tout cas, c'est cool d'avoir parlé un peu avec vous de ça, parce que c'est vrai que j'en avais parlé beaucoup avec des français, mais pas beaucoup avec des belges, donc c'est bien d'avoir un peu tous les points de vue. Après, faut pas oublier, c'est que du sport, qu'on soit belge, français, russe, mexicain, c'est les français qui sont champions du monde. Ah, non, c'est pas ça que je veux dire. Enfin, c'est pas... On est champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la fin c'est debout. Votre passion, toujours nous rassemble, allez les bleus, on est tous avec vous.